Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a quelqu'un ? Ouh ! Colonel Caedus... Journal du Colonel Caedus, 15 avril 1973 Depuis la mort de ma très chère femme, je me suis replongé dans mes études pour tenter d'oublier mon chagrin. Mes recherches sur l'occultisme risqueraient fort d'intéresser mes contemporains. En effet, après des années passées à les traquer, j'ai fini par établir de façon certaine et indéniable que les vampires... ...n'existent pas. J'ai donc décidé de revenir à ma passion première, l'art cinématographique. Et cela tombe bien, car depuis quelques années, il semble bien que cela soit sur le grand écran, que ces maudits suceurs de sang ont fait leur retour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la société qui a ressuscité les monstres et autres vampires sur nos écrans. J'ai nommé la Hammer Film. Son histoire commence réellement en 1955. A l'époque, la Hammer est une petite société, spécialisée dans les films à bas prix. En effet, à cette époque, la loi britannique impose au cinéma de diffuser des films anglais selon des quotas, afin de faire vivre le cinéma national. Et une bonne astuce pour les cinémas consiste à acheter des films anglais pas chers et à les diffuser avant un film américain plus accrocheur. En 1955, donc, la société est très inquiète par la montée en puissance de la télévision, qui menace ses affaires. Et cette-ci décide d'adapter en film la série The Quatermass Experiment, diffusée par la BBC en 1953, et qui raconte la contamination d'un cosmonaute par un organisme extraterrestre hostile. Ayant déjà eu quelques problèmes avec la censure, la société décide de soumettre son script au British Board of Film Censor, l'organisme chargé de la classification. Qui ne réagit pas très bien. En effet, le script est jugé beaucoup trop horrible et dégoûtant, notamment les séquentes de transformation. Par conséquent, le film sera fatalement classé X, c'est-à-dire interdit au moins de 16 ans. Et le studio accepte. Il se dit même que ça pourrait être un argument de vente. En effet, les Diaboliques de Henri-George Clouseau étaient sortis au Royaume-Uni avec cette classification. Vous êtes un petit peu des chochottes, mes amis. Et il avait très bien marché. Du coup, le film ne s'appelle même pas The Quatermass Experiment, mais The Quatermass Xperiment. Et en France, on le connaît sous le titre très sobre de Le Monstre. Et le film a très bien marché. C'était nouveau en Angleterre à l'époque de montrer frontalement l'horreur, sans effet de style. Pour le coup, il est très différent des succès ultérieurs de la Hammer, tourné pour un budget ridicule, majoritairement dans des décors réels, avec un style assez documentaire. Et c'est surtout avant tout une histoire de science-fiction, dont les séquences de transformation ont fortement marqué un jeune réalisateur nommé John Carpenter. Les études de marché ont cependant montré que ce qui avait davantage plu au public dans ce Quatermass Xperiment, c'était l'aspect horreur. Et la société décide donc, sous l'impulsion d'un partenaire américain, de s'orienter dans cette voie, en ressuscitant donc un autre monstre, cette fois déjà connu, Frankenstein, bien aidé par le fait que le roman soit dans le domaine public depuis longtemps. Le scénariste Jimmy Sangster écrit alors un scénario qui reprendra le gros du livre, en gardant à l'esprit le faible budget que la société pourrait lui allouer. Ça reste une petite boîte à ce stade. Même si, contrairement à Quatermass, le film aura droit à la couleur. Donc exit la poursuite en Antarctique, ou l'assaut des villageois sur le château du Baron, une des scènes chocs des Frankenstein de chez Universal. Toutefois, le scénario fait la part belle aux scènes glauques absentes de ces versions. En fait, le mot d'ordre c'est d'éviter la comparaison avec la version Karloff, y compris au niveau du maquillage. Au niveau du casting, la société fait appel à deux acteurs qui deviendront ses vedettes. D'une part Peter Cushing, alors omniprésent à la télévision britannique, à tel point qu'un journaliste de l'époque a qualifié la télévision de Peter Cushing avec des boutons dessus, dans le rôle du Baron Frankenstein. Et Christopher Lee, alors débutant dans le rôle de la créature qui ne s'appelle pas Frankenstein, contrairement à ce que laisse croire le titre français. Christopher Lee qui a été choisi essentiellement pour sa grande taille. A nouveau, on a un film assez graphique. Le nouveau maquillage du monstre est par exemple beaucoup plus dégoûtant que celui des années 1930. Les plaies ont l'air ouvertes, son oeil est mort, mais surtout la plus grande qualité du film c'est pour moi le jeu de Cushing, qui campe un baron très ambigu, qui certes commet des actes épouvantables, notamment quand il assassine un confrère pour greffer sa cervelle au monstre, mais qui parvient toujours à susciter notre empathie. Et le film a à nouveau très bien marché, même si les critiques britanniques l'ont accusé d'être dégoûtant, déprimant, dégradant, et plein d'autres choses en dents. Par contre, les critiques américaines l'ont bien aimé, et il a donné lieu à énormément de suites, ce qui là encore deviendra une marque de fabrique de la Hammerfilm, pour quoi une époque où les suites étaient finalement assez rares. En parallèle, la société a produit d'autres adaptations de séries qui ne sont pas vraiment restées dans les mémoires. Or, il y en a quand même une qui mérite d'être citée selon moi, c'est Le Redoutable Homme des Neiges, sorti en 1957, qui raconte la traque du Yeti par un groupe d'anthropologues anglais. Ce film est sorti quelques mois après Frankenstein, et a été éclipsé par son succès, et il est souvent décrit comme un film mineur et ennuyeux dans l'histoire de la compagnie. Pourtant, je le trouve assez intéressant. Peter Cushing y est, comme d'habitude, excellent, et le film dégage une atmosphère assez unique et carrément claustrophobe, alors qu'il se déroule dans de grands espaces vides. Et c'est rare devant un film hammer tourné en milieu naturel, en l'occurrence, les Pyrénées. Oui, l'Himalaya, c'est pas encore possible. De plus, je n'ai pas vraiment de preuve de ce que j'avance, mais je suis à peu près certain que le dessinateur Hergé s'est inspiré de ce film pour son Tintin au Tibet. En effet, on y retrouve pas mal de similitudes, notamment une ambiance assez proche, un passage dans une lamasserie, et cette idée de faire croire au début que le Yeti est un être monstrueux, pour au final le montrer comme plutôt amical. Donc voilà, ça n'est certes pas le meilleur film de la compagnie, mais il mérite selon moi un petit coup d'œil. Après ça, la compagnie va plutôt se focaliser sur le succès de Frankenstein s'est échappé, et décider de réadapter tout le bestiaire qu'Universal avait adapté dans les années 30, en commençant par le plus célèbre, Dracula. C'est dans ce film que Christopher Lee nous dévoile enfin toute l'étendue de son talent. C'est facile de jouer Frankenstein, il suffit d'être maquillé et de pousser des grognements, mais Dracula, ça c'est un rôle qui demande du talent. Lee a essayé d'injecter dans le rôle une certaine dimension tragique et solitaire, mais également un certain pouvoir érotique. Là où Bela Lugosi, en son temps, avait déjà conféré un côté charmeur au vampire, Lee est allé plus loin. En effet, les victimes de Dracula sont des femmes vivant dans la bourgeoisie victorienne, et enfermées dans tout un tas de codes et de convenances. Et Dracula se nourrit de leur frustration, en leur permettant d'accéder au plaisir. Christopher Lee a également affirmé que selon lui, les femmes aimeraient se donner aux hommes, et que le fait de donner son sang, donc sa vie, représenterait le lâcher prise ultime. L'acteur a par contre regretté le fait que le film prenne de nombreuses libertés avec le roman, surtout pour des raisons de coup. Ainsi, on n'a pas de scène en bateau, les déplacements entre la ville et le château du comte se font en carriole, et on a peu de scène en extérieur. Et Peter Cushing ayant été réembauché pour jouer le professeur Van Helsing, il demanda à le jouer au naturel, exite donc le vieillard barbu à l'accent néerlandais, et place à un homme plus jeune et clairement britannique. D'ailleurs, les suites du film accentueront encore plus le contraste en faisant explicitement du docteur un homme qui a voué sa vie à la chasse aux vampires, et non à la science en général, et qui n'hésite pas à mettre franchement les mains dans le cambouis. Enfin, le film reprend l'idée que les vampires ne peuvent survivre en plein soleil, popularisé par le dossier rapide Murnau. En effet, dans le roman de Stoker, Dracula peut parfaitement se déplacer en plein jour, mais ça permet de conclure le film avec une scène choc vraiment sympathique. Le film se permet également beaucoup plus de scènes sanguinolentes que la version des années 30. A ce stade, la Hammer avait compris que c'était le genre de détail qui plaisait au public. On notera aussi la beauté des décors, en particulier ceux du château de Dracula. C'est d'autant plus fort quand on connaît la taille ridicule des studios. Le tout est magnifié par la réalisation de Terrence Fischer, déjà à l'oeuvre sur Frankenstein s'est échappé, qui deviendra le réalisateur phare du studio Hammer. Continuant à adapter des livres célèbres, la Hammer réalise également en 1958 une adaptation du Chien des Baskervilles, l'aventure de Sherlock Holmes la plus horrifique. Dans laquelle Sherlock Holmes et le Dr Watson se rendent au cœur d'une lande écossaise sinistre pour protéger le Lord Charles Baskerville, venu prendre possession du château familial, qui serait, paraît-il, hanté par un chien monstrueux. Le film est bon, fidèle à l'excellent récit de Conan Doyle. Cushing fait un Holmes tout à fait convaincant, et Lee prouve qu'il peut tout aussi bien jouer un personnage sympathique. Malheureusement, le film a été quelque peu boudé par le public, et le studio a donc abandonné son idée de lancer une véritable saga d'adaptation de Sherlock Holmes. Par contre, il a, semble-t-il, plutôt bien marché en France. Par la suite, les adaptations de romans se font plus rares. Par exemple, on a une adaptation du Fantôme de l'Opéra, qui a été assez mal reçue par la critique. Malgré de très grandes qualités, je trouve notamment cette idée très chouette de Fantôme qui serait en fait un ancien compositeur, floué par le directeur de l'Opéra, qui tenterait de saboter la représentation pour se venger. Un élément qui a souvent été repris par la suite, alors qu'il est complètement absent du roman d'origine. Le studio est donc revenu au film de monstre avec une adaptation de La Momie, connu en France sous le titre, ma foi, plutôt sympathique de La Malédiction des Pharaons. Une histoire extrêmement classique d'archéologues assassinés par une momie pour avoir propané un tombeau antique. On a toujours Christopher Lee dans le rôle du monstre, en l'occurrence le prêtre Carys. J'ai l'impression d'avoir fait une blague que je ne suis pas encore en mesure de comprendre. Et Peter Cushing dans celui du scientifique, mais c'est moins passionnant que les premiers films. Le rythme est trop lent, le film est verbeux, et on ne voit strictement rien de l'Egypte, puisque tout se déroule en Angleterre, ce qui est quand même plutôt dommage. Au milieu des années 60, tout marche parfaitement bien pour La Hammer. La compagnie semble avoir trouvé un rythme de croisière. Elle produit beaucoup, facilement 4 à 5 films par an. Et pourtant, le studio reste une structure limite familiale. Moins d'une centaine d'employés qui travaillent tous ensemble sur le même projet, peu de réalisateurs, avec en plus un style assez proche, et des décors souvent réutilisés d'un film à l'autre, construits dans les tout petits studios brais. On se surnomme d'ailleurs à l'époque La Hammer, le studio le plus heureux d'Angleterre. Ces films sont très rentables et s'exportent bien à l'étranger, et son style fait même des émules partout dans le monde. Au Royaume-Uni d'abord, la firme concurrente Amicus Productions, dont les fondateurs avaient justement proposé des projets à La Hammer quelques années plus tôt, se spécialisent dans les films d'horreur à sketch, se déroulant dans le présent, mais avec une atmosphère proche. D'ailleurs, Peter Cushing et Christopher Lee n'ont eu aucun scrupule à jouer plusieurs fois pour la concurrence. En Italie, c'est Mario Bava qui impose le gothicale italienne avec le masque du démon. Aux Etats-Unis, le producteur Roger Corman, pape de la série B, multiplie les adaptations très libres de Edgar Allan Poe, avec Vincent Price, un acteur que j'ai longtemps cru anglais, alors que c'est bien un Américain purgeux. Et même en Espagne, on trouve un réalisateur comme Jess Franco, qui s'efforce de faire de l'horreur gothique avec trois bouts de ficelle. Bref, les films Hammer font école, et sont même appréciés par la critique à ce stade, même en France où le fantastique n'est pas du tout dans nos mœurs. D'ailleurs, les critiques de Télérama et des cahiers du cinéma, qui avaient assassiné le premier Dracula en son temps, ont réservé un accueil plutôt chaleureux à sa suite tardive, Dracula et les femmes, alors que c'est quand même très loin d'être un chef-d'œuvre. La société multiplie les projets. Outre les monstres classiques comme le docteur Jekyll, le loup-garou ou les satanistes, elle monte aussi une série de thrillers en noir et blanc, largement inspirée des diaboliques et de psychoses, dont la recette est souvent la même. Un personnage hanté par des visions qui le mènent au bord de la folie, et qui se révèle finalement victime d'une odieuse machination. C'est sympathique, mais ça me parle moins. Non, le problème, c'est peut-être que la Hammer produit trop de films. D'une part, elle vend ses films en double séance, c'est-à-dire deux films par séance, donc le public se lasse plus vite, mais surtout, elle finit par user ses personnages à force de les recycler. Quand le monstre de Frankenstein se retourne contre son créateur pour la quatrième fois, ça devient ridicule. Le pire exemple étant malheureusement la franchise Dracula. Alors, la première suite, Les Maîtresses de Dracula, est honnêtement excellent, et je dirais même qu'il est meilleur que le premier film. Dracula est mort, mais Van Helsing continue sa chasse aux vampires dans la région. Et puis on a cette histoire assez touchante de baronne dont le fils a été vampirisé, et qui ne peut se résoudre à le tuer elle-même, même si elle le sait dangereux, et elle doit au final lui trouver des poires à consommer. C'est une bonne histoire, ça, c'est fort. Mais madame, est-ce que tu es sûr qu'il est heureux là-bas ? Ah, madman, heureux. C'est sûrement qu'une chose peut être fait. Est-ce qu'il n'y a pas de docteur ? On prie pour la mort, il et moi. Au moins, j'espère qu'il le 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 le. Et puis on a une bonne ambiance de mystère au début, une bonne scène d'action à la fin. Et ensuite, bon, bah, dans les films suivants, on essaye de faire revenir Dracula. Alors d'abord, on fait ça bien, avec cérémonie funéraire et tout le tremblement. Mais rapidement, on s'embête moins. Et très vite, la saga commence à se résumer à Dracula est ressuscité, il tue plein de monde, il meurt, fin, jusqu'à la prochaine fois. Bon, hors Dracula, on trouve quand même des films de vampires intéressants. Le baiser du vampire, par exemple, s'inscrit dans l'actualité, en traitant le vampirisme comme une secte, plutôt que comme une malédiction. Et le cirque des vampires reprend le bon vieux schéma classique, mais efficace, du cirque maléfique. Et la compagnie tente aussi de changer un petit peu de registre en produisant, par exemple, des films historiques. Bon, les films historiques les moins historiques que j'ai vus, mais bon, si vous avez 13 ans, 1 million d'années avant Jésus-Christ est sans doute le meilleur film du monde. On a des dinosaures, joliment animés par le grand Ray Harry Ozen, et Raquel Welch à moitié nue pendant tout le film. Que demander de plus ? Dans le même genre, ils produisent également quelques biopics sur des figures inquiétantes de l'histoire, comme Raspoutine le moine fou, racontant l'histoire du fameux pèlerin porteur d'étranges pouvoirs, qui réussit, il y a 60 ans, à devenir un favori du tsar Nicolas II avant d'être assassiné par l'aristocratie. Le film, très sympathique au demeurant, vaut surtout le coup d'œil pour l'excellente interprétation de Christopher Lee, à nouveau, qui nous offre probablement l'une des meilleures performances de toute sa carrière, en étant presque hypnotisant par moments. Même si les décors sont assez pauvres, puisque recyclés d'une autre production, mais ça c'est classique de la société. Toujours dans le biopic très libre, on a aussi le malheureusement assez ennuyeux Comtesse Dracula, basé sur les crimes de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui a assassiné des centaines de jeunes servantes parce qu'elle estimait que les bains de sang rendaient à sa peau sa jeunesse. Sauf que dans le film, ça marche vraiment étonnamment bien. Oui, comme en vrai, quoi. Au début des années 70, mai 68 vient de passer, et le sexe au cinéma se fait plus banal. Et la humeur décide de mettre le paquet dessus. Mais les méthodes du président de la compagnie, James Carveras, deviennent de plus en plus discutables. Le principe, c'est qu'on commence en se demandant « Qu'est-ce qui ferait un bon titre ? » On réfléchit et on trouve « To Love a Vampire ». On fait une affiche pour illustrer ce titre, et avec ce poster, je pars à la rencontre des distributeurs. Je leur demande « Ça vous plairait, un film qui s'appelle « To Love a Vampire » ? » Ils me répondent « Oui, quand est-ce qu'on peut la voir ? » Je dis « Dans environ six mois ». Je leur demande s'ils veulent voir le scénario. Et invariablement, ils me répondent « Non, ne vous embêtez pas, si c'est un film de la hameur, on sait que ça ira. » Un vrai vendeur de voiture. Par exemple, ils décident de produire une adaptation de Carmilla, roman de vampire de Sheridan Le Fanu, racontant comment un aristocrate recueille chez lui une jeune fille étrange, qui va progressivement se rapprocher de sa fille, et l'aimer en la faisant mystérieusement dépérir. Le film n'est pas mauvais, et les éléments lesbiens sont au service de son intrigue, mais ça va vite se détériorer avec sa suite, Lust for a Vampire, inédit en France, qui vire carrément au porno-soft, surtout avec son intrigue racoleuse de vampirette qui s'introduit dans un postionat pour jeunes filles pour corrompre leur innocence. Pourtant, même à cette époque, on peut trouver d'excellentes surprises. Prenez Twins of Evil, c'est le troisième volet de la trilogie Karnstein, et les deux actrices principales ont été choisies parce que le producteur les avait vues dans un numéro de Playboy. La classe ! Eh bien, le film est très bien, et surprenamment intéressant. Deux jumelles sont envoyées chez leur oncle Gustave après la mort de leurs parents. Ce dernier est un inquisiteur fanatique qui brûle des jeunes filles innocentes au nom de l'église. Dégoutée de devoir vivre avec un type pareil, l'une des deux jeunes filles va se rapprocher du comte Karnstein, un noble débauché, fasciné par le satanisme. Les jumelles Collinson ne jouent pas mal, c'est leur premier rôle au cinéma, bon, elles sont post-synchronisées, et ça se voit parfois. Peter Cushing interprète un beau rôle de salopard, pour une fois, et c'est assez intéressant de sortir de la dichotomie classique église égale bien et vampire égale mal. Après tout, le titre du film, Twins of Evil, Les Jumeaux du Mal, peut tout aussi bien faire référence aux jumelles qu'aux personnages de Gustave et Karnstein. Après tout, les deux mettent à mort des innocentes, l'un au nom de Dieu et l'autre pour son propre plaisir, mais les conséquences sont les mêmes. C'est surprenant d'avoir un film aussi intéressant à ce stade, et selon moi, c'est le dernier vrai barou d'honneur de la Hammer, malheureusement. Mais malgré ça, il faut se rendre à l'évidence que la compagnie est en train de passer de mode, et donc il faut tenter de se renouveler. Et ils essayent. Ils essayent. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça vaut le coup, mes amis. Alors déjà, il faut renouveler les vieilles licences. Alors la série des Dracula, bon, c'est tout le temps pareil. Christopher Lee en a marre et ça n'intéresse plus grand monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intéresser les jeunes ? Bah, parler de choses qui leur parlent. Du coup, bah, Dracula 73. Dracula est ressuscité en l'an 1972 par un groupe de jeunes londoniens branchés. En parallèle, le petit-fils de Van Helsing, qui est évidemment joué par le même acteur. Ça, c'est quand même vraiment bidiqueux. C'est clair. Le petit-fils de Van Helsing tente donc de traquer Dracula pour le détruire, surtout que celui-ci convoite désormais sa petite fille, Jessica Van Helsing. Jessica Van Helsing. Le film, malgré quelques scènes assez drôle. Et quelques éléments sympathiques, comme l'excellence performance de Cushing, à nouveau, et la relation assez touchante entre Van Helsing et sa petite-fille, n'a pas très bien marché et considéré comme assez ridicule. Après, j'imagine que pour un public de l'an 2020 au hasard, notre bonne année 1973 paraîtra peut-être finalement tout aussi exotique que la Transylvanie du XIXe siècle, et que donc le public du futur pourra oublier la mauvaise idée que constitue le point de départ du film et l'apprécier pour ses réelles qualités. Enfin, encore que, est-ce que la mode de notre époque finira par vieillir ? Je veux dire, regardez-moi ça. C'est parfaitement intemporel. Après ça, on a eu le fantastique Dracula vit toujours à Londres, qui tente de transformer la licence en histoire d'espionnage, tout en y intégrant une histoire de secte. C'est la mode à notre époque. Dracula est ici une espèce de mélange entre le Dr Noe et Howard Hughes, ressuscité on sait pas trop comment, et qui organise des messes noires auxquelles adhèrent de riches capitalistes et qui prévoient de mettre en place un nouvel ordre mondial en répandant un virus mortel. Et qui pourrait croire en ces âneries ? Bon, évidemment, tous leurs projets ne sont pas aussi ridicules. Par exemple, Capitaine Cronos, tueur de vampires, était un projet intéressant, à la base. Un mélange de cap et d'épée et de films de vampires, c'est plutôt bien trouvé. On a de bonnes scènes de combat, et l'idée d'avoir des vampires qui ne se nourrissent pas du sang mais de la jeunesse est plutôt intéressant, bien qu'assez mal exploité au final. Et il y a aussi la jolie Caroline Munro, bien connue des amateurs de cinéma bis. Le film était pensé comme le pilote d'une saga qui aurait vu le Capitaine Cronos affronter tout un tas de monstres, mais entre un héros aussi charismatique qu'une huître, l'absence de contenu sexy ou violent pour attirer le public, et un budget clairement insuffisant qui donne un côté très fauché au film, pas sûr qu'une suite réussisse à se monter. Je veux dire, mélanger cap et épée et films d'horreur, c'est en soi une excellente idée. D'ailleurs, la Hammer l'avait déjà tentée, avec le franchement plus réussi, le fascinant Capitaine Clegg en 1962. Il s'inspirait déjà très largement des contrebandés de Moonfleet, de l'angle. Mais là, on sent que le studio commence à racler les fonds de tiroirs. Bref, en notre bonne année 1973, j'ai peur que l'âge d'or de la Hammer ne touche définitivement à sa fin. Ces films sont soit moqués, soit appréciés au second degré pour leur côté ridicule. Elle est loin à l'époque où les gens pleuraient de terreur devant le premier Dracula. D'ailleurs, la société vient d'annoncer un nouveau film Dracula intitulé La Légende des Sept Vampires d'Or. Il y a toutes les chances de nous faire pleurer, mais pas pour les mêmes raisons. Sans Christopher Lee, qui en a eu assez de ces bêtises, apparemment il s'agira d'une coproduction avec une compagnie hongkongaise, un mélange de films de vampires et de kung fu, pour surfer sur le succès des films avec Bruce Lee. Bon, il y aura sans doute Peter Cushing, mais bon... Oui bon, La Légende des Sept Vampires d'Or, au final, c'était quand même pas terrible. C'était un film à deux vitesses, moitié nanar, moitié bon film. Ouais, alors d'un côté, on a Peter Cushing, qui semble ne pas trop comprendre ce qu'il fait là, entouré de karatéka avec son casque colonial. Et un Dracula qui manque vraiment de charisme, puisque l'acteur choisi, John Forbes Robertson, n'arrive pas à la cheville de Christopher Lee. Mais à côté de ça, on a de vraies bonnes scènes de combat, chorégraphiées par un vrai hongkongais pour le coup, et quelques bonnes idées, comme la scène du réveil des morts vivants. Mais il faut dire que l'idée de base est tellement absurde. Mais je pense que la principale raison de la mort de la Hammer, ce ne sont pas ses films à elle, mais ceux de la concurrence, tout simplement. Je veux dire, quand la Warner Bros dépense une grosse somme pour produire l'Exorciste, un film autrement plus choquant et surtout basé soi-disant sur une histoire vraie, « Ta mère suce des queues en enfer, grâce ! » Bah, Dracula 73, il ne fait pas le poids, quoi. « Tu aurais joué vos cerveaux contre moi, contre moi qui a commandé les nations ! » Et c'est encore pire si on compare avec « Massacre à la tronçonneuse » en 74, qui montre vraiment une horreur beaucoup plus crue, choquante et brutale, et clairement ancrée dans le réel, en fait. Les vieilleries en costume, avec le sang rouge vif et les accents anglais, se retrouvent instantanément ringardisées. Par la suite, les films de vampires se feront beaucoup plus rares, et se borneront souvent à des adaptations de Dracula, qui, quoi qu'on en ait fait, conservent quand même une aura capable d'attirer le public, même de nos jours. Il faut aussi noter que les films Hammer ne sont jamais vraiment tombés dans l'oubli. Outre toute l'influence qu'ils ont pu avoir sur la culture gothique, de nombreux réalisateurs leur ont rendu hommage. Dès 1985, le film « Vampire, vous avez dit vampire » mettait en scène un adolescent biberonné à ses films, et un acteur has-been largement basé sur Cushing. « Je suis Peter Vincent, le grand tueur de vampire. » Mais l'hommage le plus évident aux productions Hammer de l'époque, c'est le très sympathique Sleepy Hollow de Tim Burton, en 1999, qui en reprend de nombreux éléments. Au niveau des décors d'abord, mais également d'autres détails, notamment la texture très particulière du sang, ou la scène de combat en calèche, qui a l'air d'être reprise directement de Dracula 73, dont Tim Burton a dit être un grand fan. Ce qui fait donc deux fans de ce film dans le monde. Il y a Tim Burton, et il y a moi. Ces dernières années, la société a essayé de renaître de ses cendres en capitalisant sur le gros capital sympathique que continue de posséder ses anciennes productions, et elle a donc recommencé à produire des films d'horreur. On a par exemple « La Dame en noir » en 2012, avec Daniel Harry Potter Radcliffe, qui reprend tous les poncifs des productions Hammer de la grande époque, avec un notaire de l'époque victorienne qui enquête sur une maison hantée par le fantôme d'une femme qui tuerait les enfants des environs, un film en soi loin d'être désagréable, mais gangréné par une surabondance de jumpscares complètement gratuits. Pourtant, le film a été un succès surprise à sa sortie, avec 120 millions de dollars de gains dans le monde. La société a également tenté d'autres choses, notamment elle a produit un remake totalement inutile du film de vampire suédois Morse, dont le principal défaut est d'être un remake complètement inutile, mais bon, là pour le coup, le film a assez mal marché, 24 millions de dollars de recettes pour un budget de 20 millions. Au vu de ces chiffres, il me paraît assez clair que l'âge d'or de la Hammer est définitivement enterré, et que la société ne peut plus que capitaliser sur sa notoriété passée. Mais bon, la Hammer a quand même marqué au fer rouge l'histoire du cinéma et de la pop culture mondiale. Alors c'est facile de rire de certains aspects de ses films aujourd'hui, mais je pense que la société mérite notre respect et que ses films, en tout cas certains de ses films, méritent d'être vus encore aujourd'hui. Quant à moi, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourra m'être bien utile pour de futures vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501